Bonsoir, Égine. Bonsoir, Paul. On a reconnu le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dont on n'entendait plus parler depuis sa défaite cuisante au maître Donald Trump. Bon, alors voilà, initiative pour ceux qui ne sont pas au courant encore. Il dépose un projet de loi pour interdire au moins de 14 ans d'ouvrir un compte et donc d'être actif sur les médias sociaux. Bon, a priori, évidemment, tous ceux qui craignent l'impact des médias sociaux dans la vie des jeunes applaudissent, mais Régine, j'ai hâte de t'entendre parce que, premièrement, au niveau de ce que c'est applicable. Je ne sais pas ce que tu en penses, Régine. Ce n'est pas si simple, Paul. Puis généralement, je me méfie toujours de ceux qui proposent des solutions simples à des problèmes complexes. C'est vrai qu'il y a de l'abus sur les réseaux sociaux puis ça a des effets défaces sur nos enfants, sur nos ados. Oui, il y a les problèmes de dépendance. Oui, il y a les arnaques, les sex-tapes, les pédophiles qui tentent d'attirer nos enfants. Mais la solution simple de DeSantis, là, interdire les réseaux sociaux au moins de 14 ans. Première question, il va faire ça comment? Bonne question. Tu sais, les jeunes de 14-15 ans, ils disent qu'ils devront avoir la permission des parents pour avoir le droit d'ouvrir un compte Facebook, Instagram, TikTok et compagnie. Comment ils vont vérifier cette permission parentale? Moi, là, Paul, je peux me faire penser, pour la mère de Maxime, 13 ans, et lui donner accès à tous ces comptes-là? Est-ce que la vérification parentale voudra dire que les parents devront envoyer l'acte de naissance de Maxime avec les noms des vrais parents inscrits? Ou encore, est-ce que je vais devoir donner accès à ma carte de crédit pour se dire oui, moi, je suis une adulte? Ne fais pas ça. Non, dans les deux cas, Paul. Parce que c'est encore plus d'intrusion dans la vie privée, puis c'est trop de données supplémentaires à fournir aux entreprises, puis je participerais à augmenter les risques d'usurpation d'identité. Là, il y a le président de la Chambre, les représentants de la Floride, qui dit qu'il a dit oui à cette loi parce que le cerveau des enfants et des ados n'est pas outillé pour faire la part des choses face à la dépendance qu'entraînent les réseaux sociaux. C'est vrai, mais pour moi, c'est là qu'interviennent les parents parce que tout interdire, ça va devenir encore plus alléchant et que j'ai été ados, là. Interdit, c'est alléchant. Fait qu'on va en avoir des brillants qui vont trouver des manières de contourner les interdictions. Pour moi, c'est une évidence. Alors, pour moi, l'éducation, quant à l'usage des réseaux sociaux, fait partie intégrante de la job des parents d'aujourd'hui. Parce que pour les jeunes, s'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, Paul, ils n'existent pas, ils sont exclus, ils sont ostracisés. Fait que pour moi, l'éducation, l'apprentissage de la gestion des réseaux sociaux, c'est quasiment aussi important que de leur apprendre à se tenir à table. Puis là, je te raconte un peu, j'ai parlé à deux mères ce midi. Une maman qui me décortique de la gestion qu'elle fait avec sa fille de 10 ans. Elle me dit, ma fille Raphaël, elle a un compte enfant, ce qui me permet de voir toutes les photos, toutes les vidéos, parce que ça arrive sur le nuage de la mère, donc elle peut le consulter à sa guise. Elle a mis une application de temps, par exemple, pas plus de 30 minutes par jour sur TikTok. Après 30 minutes, ça s'arrête automatiquement. Elle m'explique qu'elle peut, à partir de son cellulaire, bloquer l'accès Internet de Raphaël. Elle peut aussi aller voir l'historique de Raphaël sur Google. Mais là, les mamans d'ados de 12 et 13 ans, elles, elles m'ont toutes parlé de l'importance d'établir un lien de confiance dans la gestion des réseaux sociaux, même si elles prennent certaines précautions, comme connaître le mot de passe, les codes d'accès. Il y en a une qui me donne l'exemple. Elle me dit, Régine, si mon ado me dit qu'elle n'a pas eu le temps d'étudier pour un examen, je peux aller voir le temps qu'elle a passé cette semaine sur les réseaux sociaux, puis il m'arrête de lui enlever son cellulaire. Puis elle me dit du même souffle, tu ne peux pas t'imaginer les crises, mais elle dit, je tiens mon bout comme dans d'autres sphères de l'éducation que je veux inculquer à mes filles. L'autre maman ajoute, si je vois, par exemple, que mon fils est allé sur des sites pour voir des fusils, elle dit, pour moi, c'est une opportunité de discussion avec mon fils. C'est une occasion pour elle de renforcer la capacité du jeune à prendre les bonnes décisions puis à développer sa maturité. Puis là, c'est vrai qu'il y a les tablettes, les jeux vidéo, les cellulaires, ça fait partie de la vie de nos enfants, de nos ados. Fait qu'une des questions à laquelle je n'ai pas de réponse, Paul, à quel âge on donne un cellulaire à un enfant? Bonne question. Et là, je me dis, oup, c'est la décision des parents par rapport à leur enfant. Bien sûr, il faut réguler les temps d'écran parce que de plus en plus de scientifiques et de psychologues nous le disent. Oui, les risques de dépendance, mais aussi le maintien d'interactions sociales réelles d'humains à humains, les problèmes de perturbation du sommeil, problèmes d'attention. Mais là, Paul, je vais te surprendre avec ma comparaison. Vas-y donc. Mais je fais exprès parce que cette loi vient des États-Unis qui remet en question les droits des femmes dans plusieurs États. Alors, il ne faudrait pas, sous le couvert d'interdictions, commettre la même erreur où, dans le temps, on interdisait les relations sexuelles en dehors du mariage, on interdisait l'éducation sexuelle. Résultat catastrophique pour des milliers et des milliers de jeunes femmes et leurs bébés. Alors, moi, je préfère outiller les parents à apprendre à leurs enfants, et parfois eux-mêmes aussi, on va se le dire, une gestion saine et à dompter les réseaux sociaux. Ils n'ont pas se fait happer par les réseaux sociaux. Ce n'est pas simple. C'est de la job. C'est nécessaire. Et moi, je dis chapeau aux parents. Merci, Régine. Merci, Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada